La Francophonie, une immense famille, une belle famille, la Francophonie se désire de faire en sorte que nous puissions porter notre langue partout. De la Polynésie française au Maroc, en passant par Madagascar, le Vietnam, la Francophonie, dans plusieurs pays et États, nous sommes 300 millions de francophones au monde. La Francophonie, je vous dirais que c'est un combat perpétuel. On se doit de promouvoir notre langue, je dirais encore, notre langue et notre culture. Alors, pour moi, je suis très préoccupé par l'avenir du français, mais d'autant plus important de saisir que partout dans le monde, on a des États dont leur première langue est le français. La façon de s'exprimer à travers nos mots de la langue française, qui est extrêmement riche, ce n'est pas anodin. En fait, c'est une vision du monde que l'on peut avoir à travers notre langue et partager à travers les échanges de coopération d'un pays à l'autre, à travers les rencontres qu'on a. Avec l'APF, qui est l'Assemblée des parlementaires de la francophonie, on a la chance de rencontrer plusieurs parlementaires dans le monde qui font aussi la promotion et la protection de la langue française. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis, mon rôle de parlementaire, c'est d'en faire la promotion. J'ai constaté, en commençant à m'impliquer au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, que le Québec jouait un rôle de leadership vraiment important au sein de la francophonie. historiquement, on a été au cœur, par exemple, de l'élaboration de la Convention sur la protection de la diversité des expressions culturelles. Donc, le Québec a un rôle majeur à jouer. Quand on parle notre langue maternelle, le français, je pense qu'on parle avec notre cœur. Puis, on est plus efficace dans notre façon d'échanger et de trouver des façons d'unir nos forces. Des échanges avec les différents parlementaires des parlements francophones du monde nous permettent de bonifier ici ce qui se fait chez nous, mais également de nous, de transmettre nos bonnes méthodes de travail aux autres parlementaires. Les partages de bonnes pratiques sont toujours importants dans l'Association des parlementaires de la francophonie. Mais d'autant plus important de se dire qu'on n'est pas seul. qu'il y a d'autres États à travers le monde qui partagent les mêmes défis que nous et comment on peut faire ensemble pour pouvoir les relever. De pouvoir discuter avec eux de comment ça fonctionne dans leur parlement, des différences qu'il y a avec la façon dont on fonctionne ici. Donc, moi, ça m'ouvre l'esprit. Ça me permet de remettre en question certaines pratiques qu'on a ici, de m'inspirer peut-être de ce qui se fait ailleurs. C'est le lieu de rendez-vous des gens qui veulent justement partager non seulement des éléments de leur culture, mais également leurs valeurs. On apprend à connaître les enjeux des autres, puis leur réalité. Je me dis qu'on ne peut pas aimer quelque chose si on n'apprend pas à le connaître. Donc, plus qu'on apprend à connaître, plus qu'on a le goût de servir la cause. Avec des statistiques qui impressionnent les gens en deuxième langue la plus enseignée sur la planète, et que les gens sont impressionnisés, bien voyons donc, bien oui, c'est ça. Alors, portons ce message-là. Il y a une francophonie dont on peut être fier avec la volonté ensemble d'atteindre nos objectifs communs, faire qu'elles rayonnent sur l'ensemble de la planète.